Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez E-Fumeur. La transition vers la cigarette électronique impose le choix d'un taux nicotine pour vos liquides. Ce taux, s'il est pertinent, doit vous permettre de réussir cette transition en quelques jours. Un peu de volonté n'est bien sûr pas un luxe, mais voyons comment le déterminer au mieux. Alors oui, un fumeur est dépendant à la nicotine. Le fait de passer à la vape ne supprimera malheureusement pas cet état de fait. Cette dépendance à la nicotine n'est heureusement pas le danger premier d'une cigarette classique. Elle n'est pas cancérigène et la combustion, les goudrons et quelques composants surprenants font bien sûr beaucoup plus de dégâts. Si vous vous lancez dans la vape, le geste, les goûts et donc les habitudes vont changer. Mon premier conseil est donc que cette dépendance ne soit pas un problème, au moins lors de vos débuts. En clair, il vaut mieux un petit peu plus que pas assez. Nous allons voir que naturellement, vous limiterez tout à l'heure. Toute la nicotine présente dans votre cigarette n'est pas absorbée. C'est vrai pour le tabac comme pour les liquides. Si vous fumez une cigarette, on estime que cette quantité absorbée a environ 1 à 2 mg de nicotine par cigarette. En réalité, chaque cigarette en contient plutôt de 6 à 15 mg. La perte est donc importante. Pour la vape, ce phénomène est lui aussi présent. Si vous avez le besoin d'absorber 10 mg de nicotine par jour, soit environ une dizaine de cigarettes, il faudra certainement que la quantité de liquide vaporisé contienne bien plus que ces 10 mg. Vraisemblablement, cette quantité de liquide devra contenir 20 ou 30 mg, voire beaucoup plus selon votre matériel et votre façon de vaper. Pour vous donner un exemple, ces 20 à 30 mg de nicotine représentent environ 2 à 3 ml par jour avec un taux de 12 ou 4 à 5 ml par jour avec un taux de 6 mg. Le volume de liquide vaporisé a bien sûr lui aussi son importance. Pour bien comprendre que la cigarette électronique peut très vite remplacer toutes vos cigarettes, il est important de ressentir son efficacité. Pour ce faire, rien de tel qu'un taux de nicotine élevé pour juger de la dose maximale que vous acceptez. Après un certain nombre de bouffées, avec ce taux élevé, votre corps va vous signaler cette limite. La sensation n'est pas très agréable, je l'avoue, mal au cœur, maux de tête, palpitations, mais il vous est alors impossible de continuer de vaper, mais surtout de fumer. Il suffit bien sûr de stopper le fait de vapoter pour retrouver rapidement une sensation normale. Si vous trouvez que cette saturation est arrivée trop vite, il vous suffit de baisser légèrement votre taux de nicotine. Vous pouvez également espacer un peu plus vos bouffées. Vous êtes tout simplement en train de définir votre nouveau rythme de vapoteur. L'idée sera par la suite de s'approcher de cette limite sans la franchir. Vous n'éprouverez donc aucun manque de nicotine, et donc beaucoup moins de chances d'être tenté par une cigarette. Si vous souhaitez arrêter définitivement toute nicotine, cela se fera un peu plus tard lorsque ce taux idéal sera déterminé. Si généralement on va conseiller des taux de 12 à 18 pour des fumeurs au-dessus du paquet par jour, ou des taux de 6 à 12 pour les fumeurs autour de la dizaine de cigarettes, ce taux est malheureusement très difficile à déterminer de façon précise. Votre matériel, votre façon d'inhaler, le rythme, tout va malheureusement avoir son importance. Je n'ai par exemple pas diminué ma consommation de nicotine absorbée depuis de nombreuses années. En gros ma dépendance est toujours la même. J'ai cependant changé de taux nicotine plusieurs fois sur mes liquides. Ceci simplement parce que mon matériel consomme davantage de liquide, et que je souhaite garder le même rythme de vapotage. Je ne peux donc que vous conseiller de prendre plusieurs taux lors du début. Vous pourrez même mélanger ces différents taux pour obtenir une valeur intermédiaire. Si je mélange par exemple un flacon de 6 et un flacon de 12, je vais obtenir du 9 mg. Le choix de ce taux est donc vraiment important pour qu'en quelques jours la transition se fasse sans problème. Avec un taux bien choisi, même cette dernière petite cigarette que vous n'imaginiez pas stopper dès le début doit rapidement disparaître. Cela reste votre objectif afin de ressentir réellement l'intérêt de la vape pour vous et votre entourage.